Alors bonjour à tous, je vous retrouvez, chers amis, en ce mercredi 24 janvier 2024, 10h19, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. On voit, il y a tellement de choses qui se passent en ce moment, 2024, une année charnière. Davos, on vient de se réunir la semaine dernière. Leur objectif, c'est de censurer ceux qui s'opposent à leur idéologie, à l'idéologie de la classe dirigeante non élue, toute blanche, qui nous donne des leçons de moralité sur comment on devrait se transporter, comment on devrait vivre, qu'est-ce qu'on devrait manger, comment on devrait s'habiller, comment on devrait penser et comment on devrait voter. Ces gens-là ne suivent pas les leçons de moralité qu'ils veulent nous imposer. On veut contrôler, démoniser l'idéologie qui serait opposée, un autre mode de vie, une autre vision du monde. On veut la démoniser, on veut la présenter comme de la désinformation, alors que c'est une question d'opinion. Et dans tout ça, il y a l'avancement de l'intelligence artificielle. Et maintenant, Axios, un site politique du mainstream, gauchiste au max, mais globaliste et mondialiste, comme dans la voix de tous les autres médias qui sont tous contrôlés par la même élite, ce matin, il publie un article qui dit « Le prochain combat de l'intelligence artificielle concerne les valeurs qu'elle doit défendre. » Parce que tu sais qu'on est contrôlé par l'intelligence artificielle. Tous les systèmes de contrôle, les algorithmes sont tous soumis naturellement, ils sont tous mis en place par les plateformes qui sont toutes contrôlées par le même monde, qui font partie du même complexe militaro-industriel, le complexe médiatique, le complexe militaro-industriel, le complexe pharmaceutique, c'est tout le même monde. Ces gens-là possèdent la planète et veulent contrôler l'idéologie et aussi le discours que tu dois avoir. Et quand, disons, une de tes vidéos, un de tes messages est identifié, est censuré, est annulé, banni, tout ça, c'est fait, pas du monde qui écoute ça, c'est fait par des algorithmes d'intelligence artificielle. On leur met des bases et de moralité et c'est avec ça qu'on attaque souvent plus la pensée conservatrice. C'est comme ça que ça fonctionne, que tu le veuilles ou non, c'est le contrôle des globalistes et des mondialistes qui veulent éliminer l'idéologie, la base structurelle qui nous a gardé, disons, la communauté judéo-chrétienne et toutes les autres aussi solides pendant des milliers d'années. Donc, il n'existe pas de système d'intelligence artificielle sans valeur et cela signifie que cette nouvelle plateforme technologique doit dès le début surmonter les divisions partisanes, les gouffres de la guerre culturelle et les tensions internationales. Chaque étape de la formation du réglage et du déploiement des modèles d'intelligence artificielle obligent les créateurs à faire des choix quant aux valeurs que le système respectera, au point de vue qu'il présentera et aux limites qu'il observera. Les créateurs des précédentes plateformes technologiques dominantes telles que les PC et les smartphones ont dû se lancer dans des controverses sur les frontières des cartes et les règles des magasins d'application. Mais ces problèmes se situent à la périphérie plutôt qu'au centre du système lui-même. C'est la première fois qu'une plateforme technologique est dotée de valeurs et de préjugés, a déclaré Axios. Axios, un pionnier de l'intelligence artificielle, qui a demandé à rester anonyme lors du Forum économique mondial de Davos la semaine dernière. C'est quelque chose que les pays commencent à remarquer. Le point de vue des systèmes d'intelligence artificielle commence par les données avec lesquelles ils sont formés et par les efforts que leurs développeurs peuvent déployer pour atténuer la partisannerie dans les données. À partir de là, la plupart des systèmes subissent un effort d'alignement dans lequel les développeurs tentent de rendre l'intelligence artificielle plus sûre en évaluant ces réponses comme plus ou moins souhaitables. Les créateurs de l'intelligence artificielle continuent Axios parlent régulièrement de l'alignement de ses valeurs humaines, sans reconnaître à quel point toutes les valeurs humaines sont profondément contestées. Aux États-Unis, par exemple, vous pouvez dire que votre chatbot d'intelligence artificielle est formé pour respecter la vie humaine, mais vous devez ensuite décider comment il gère les conversations sur l'avortement. Vous pouvez dire qu'il est du côté des droits de l'homme et de la démocratie, mais d'une manière ou d'une autre, il devra trouver quoi dire à propos de l'affirmation de Donald Trump, selon laquelle les élections 2020 ont été volées. Alors que de nombreux créateurs d'intelligence artificielle s'efforcent d'empêcher leur système de montrer des tendances racistes, antisémites ou anti-LGBTQ, ils se plaignent d'être trop éveillés, woke. Le système GROKE de XI d'Elon Musk est explicitement conçu comme une alternative anti-woke. Encore plus délicate, certaines des plus grandes différences se situent entre les États-Unis et la Chine. Mais pour des raisons géopolitiques, les systèmes développés par les États-Unis seront probablement inaccessibles en Chine et vice-versa. La véritable bataille mondiale se déroulera dans le reste du monde où les systèmes chinois et américains seront probablement en concurrence frontale. Les créateurs d'intelligence artificielle subissent des pressions de la part des gouvernements pour qu'ils adaptent leur système afin de refléter différentes sensibilités, par exemple sur des questions telles que les droits des femmes et LGBTQ. D'autres régimes pourraient faire pression sur les développeurs de systèmes d'intelligence artificielle pour qu'ils limitent les critiques à l'égard du gouvernement et les discussions sur le rivaux politique. Oh, ça ressemble vraiment à du totalitarisme. La façon dont les systèmes d'intelligence artificielle génératives présentent des événements actuels controversés, comme la guerre actuelle d'Israël à Gaza, deviendra un autre point de tension. Lors de conversations avec des dirigeants de l'intelligence artificielle à Davos, certains ont considéré le problème des valeurs comme une préoccupation majeure, tandis que d'autres ont minimisé les risques. Donc, si j'ouvre une parenthèse, c'est que l'élite n'est pas contente qu'on ait des différences d'opinion, qu'on ait des différences de vues, d'idéologie. Elle n'est pas capable d'accepter qu'on est, nous, une intelligence humaine pour se faire une idée sur ce qu'on veut voir, ce qu'on aimerait voir, pour qui on veut voter, comment on pense. C'est assez hallucinant de voir comment ces gens-là se donnent condescendance, condescendance crasse. Puis que nous autres, on laisse faire ça, que ces gens-là, non élus, veulent nous régir, nous empêcher de penser, nous empêcher de réfléchir, puis de nous empêcher de voir le monde. Il n'y a qu'eux autres qui ont tout, tout, tout juste. Je vous laisse ça dans la boîte de description parce que c'est déjà assez fâchant comme ça, mais c'est juste pour vous lancer une petite alerte sur ce qui s'en vient. Puis ça, on a été prévenu, je vous en ai parlé longtemps. Surveillez-vous, ce qui s'en vient, ce n'est pas jojo. Sous-titrage Société Radio-Canada